bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis vous m'avez posé énormément de questions sur ce qui a été annoncé par notre ami baba celui qui porte les demandes d'une partie de la communauté parce que vous le verrez en fin de vidéo il s'agit uniquement d'une partie de la communauté même si elle est très large j'étais obligé de vous en faire une vidéo dessus d'ailleurs on en a beaucoup parlé ensemble sur le discord sur la partie rock n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous avez lien en description de cette vidéo c'est le premier lien n'hésitez pas à nous revenir ça me fera plaisir d'échanger avec vous et avec les autres membres de la communauté donc concernant les informations données par baba avant tout son dernier post et bien dernier post sur le sujet vous allez voir pourquoi sur le facebook officiel de rock il nous annonçait plusieurs choses il ya eu un update le 15 il a posté ça le 15 dans la journée update le 15 et update le 16 donc hier de nouveau il y aura peut-être encore des informations aujourd'hui même s'il en a déjà donné pas mal durant la fin de journée hier donc je ne sais pas si on aura une mise à jour mais vous le voyez il nous annonce que c'est de la balle il est ultra excité notre ami baba sur le sujet il dit que lilith nous a entendu qu'après ça tout le monde va arrêter de jouer à infinity kingdom galaxy kingdom pokémon go et tous les autres jeux qui ressemblent à rock et revenir sur rock parce que c'est de la balle il nous fait une petite update une fin teasing de ouf il a peut-être raison à vous allez le voir on va avoir du détail je vais vous présenter les détails de ce qu'il pense qu'il va arriver nous dit que ça arrivera dans la semaine on aura une annonce officielle cette semaine on est déjà mercredi n'y a toujours rien mais peut-être dans la journée avant la release de cette vidéo avant le oui la mise en ligne de cette vidéo et regardez l'update donc du 16 il le dit il n'y aura plus du tout d'updates sur le facebook officiel il invite les gens à aller sur le discord ou à aller sur son facebook groupe de baba et justement je vous ai récupéré les informations et vous allez le voir que moi même si c'est très bien ce qui est annoncé je ne suis pas aussi enthousiaste que baba déjà il va falloir voir ce qui va vraiment être implémenté et regardez les demandes qui ont été en revanche ça ça a été un job de ouf les demandes qui ont été faites et réalisées par les différents rois qui suivent baba et les différents joueurs aussi qui suivent baba on se retrouve tout de suite sur le poste et few moments later donc on se retrouve sur ce poste qui date que d'il ya 16 heures donc il est paru hier en fin de journée le 16 en fin de journée il y aura peut-être un update plus tard mais en tout cas pour le moment il n'y en a pas où baba a décidé déjà il nous explique pourquoi il ne poste plus sur d'autres endroits que sur son propre facebook pour plein de raisons parce qu'il ya trop de haters c'est tout bon il a raison là dessus de toute façon quand on fait quelque chose et que ça plaît ou que ça déplaît il ya toujours des gens pour critiquer ou pour soutenir donc il a raison de faire ça dans un comité restreint mais de laisser l'accès que tout le monde puisse y accéder moi par exemple et comme tous ceux qui le souhaitent vous allez voir ce sont là dessus que ce sont que c'est basé l'idite pour proposer la mise à jour et vous allez vous allez voir moi je reste quand même mitigé même si tout reste bien je reste mitigé sur le fait que sur l'excitation de ma bague sur le fait que c'est de la balle ça va tout changer et ça va recréer un équilibre il va falloir voir ce qui va vraiment être implémenté donc déjà il commence par le heroic en thème les technologies de kvk il dit que c'est unfair puisque on a déjà un avantage t5 versus t4 les équipements et les jandaries il ya déjà un écart suffisant avec les pay to win avoir mis le ha et le heroic en thème avec les technologies vraiment ça crée encore plus de différences entre eux les gros pay to win et les free players ou les los pander parce que les free players et los pander sont vraiment à la même enseigne là dessus il a totalement raison et qu'il faudrait augmenter le drop rate vraiment très significativement du des cristaux pour heroic en thème et donc c'est là dessus qu'il part regarder le drop rate donc il déjà il le dit pour les cristaux le drop rate des barbares en heroic en thème coûte très cher et il coûte beaucoup plus cher puisque c'est 100 points barbares et 100 points d'ap et le drop rate est tout naze donc vraiment il faut faire quelque chose pour augmenter ce drop rate que soit il est cristaux ou les gemmes il ya vraiment un gros problème pareil pour les maraudeurs les maraudeurs ont été nerfés et donc leur drop rate il est tout naze il faut vraiment l'augmenter donc ça c'est des demandes qui sont facilement réalisables par lilith et qui ne vont pas perturber tellement l'équilibré du jeu ils peuvent le faire augmenter significativement tout est relatif ça dépend du pourcentage mais de passer de 0,5 à 5% ça va pas changer grand chose pour lilith au niveau de leur cash flow et de l'argent généré ils peuvent le faire la healing la limitation de soins pareil ils demandent à ce que la limitation de soins dégage là pareil je pense que si lilith regarde le cash qu'ils génèrent et qu'ils ont perdu ou gagné depuis la mise en place cette limitation il n'est pas énorme donc il n'y a pas de problème lilith peut revenir dessus ou du moins l'augmenter voyez au lieu de la mettre à 1000 ils la mettent à 5000 c'est pas non plus un truc de dingue là dessus peuvent faire montrer genre on vous écoute et voilà et donc on augmente cette cette limite c'est pas un avantage de ouf même s'il est bien c'est juste vous le voyez là ce qu'ils demandent là bas 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 c'est juste un retour en arrière à peu près c'est juste qu'on revienne à une situation avant il n'y a aucune amélioration particulière par rapport à la situation d'il y a six mois je parle bien de la situation d'il y a six mois pour les freeplayers ou le spander par rapport à ça mais en revanche il y a une amélioration par rapport à la situation actuelle le prix sur les différentes nations là à mon avis alors je m'avance peut-être mais je serais très 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 surpris que ce point là soit changé il demande un équilibre sur le prix des packages inter nations il faut savoir que c'est des limitations qui sont aussi appliquées par les différents stores par le google le play store par l'ios store c'est ce pricing là la translation du pricing des packs il est aussi fait justement par les marketplaces ça s'appelle une marketplace et donc c'est pas que lié à l'illite c'est pareil pour tous les jeux donc ça à mon avis ce point ne bougera pas le fait qu'on ait un équilibre parce qu'en plus le le changement le taux de change des devises des devises entre dollar et euro par exemple il change tous les jours le prix des packs ne va pas s'adapter en fonction de ça la seule solution qu'ils auraient il n'y a qu'une seule solution ça serait mettre les packs en dollar en dollar américain partout dans le monde et là on aurait le prix on pourrait l'acheter en dollar partout donc ça serait le prix du dollar et on appliquerait le taux de change plus les frais les frais bancaires vous avez sur le change quand vous payez dans une dans une devise étrangère et voilà ça serait à peu près équitable c'est la seule solution qu'il aurait mais la devise est liée à sa région c'est régionalisé donc c'est encore une fois la marketplace qu'il applique et pas l'illite donc pour moi ça aussi c'est vraiment pas possible mais on verra bien celui là c'est vraiment un point bloquant pour moi patch notes il demande à ce que soit plus clair bon il a raison les patch notes c'est le bordel on le voit bien kévin 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 met des paillettes dans ma vie et kévin surtout apprend à mieux traduire et mieux expliquer les patch notes donc là on a un réel problème sur les patch notes il faut que ce soit plus clair et on va aussi en voir ça sur la fin de vidéo vous allez comprendre les erreurs comment elles peuvent être dramatiques là dessus api il souhaite qu'on ait beaucoup des applications tierces il souhaite qu'on ait des applications tierces et non plus des développeurs indépendants comme on a aujourd'hui qui filoute pour essayer de nous donner des stats vraiment fiables de nos royaumes des kvk des performances de tous les joueurs afin encore une fois qu'on arrête d'avoir des programmes tiers qui tout simplement ne font rien d'autre que nous donner des stats dont on a besoin pour avoir des royaumes performance comparé et pouvoir bien anticiper la stratégie de notre royaume et le recrutement donc ça clairement ça serait de la balle ça demande du temps de faire ça au moins qu'ils fournissent les outils s'ils veulent pas les développer eux mêmes les outils pour que des développeurs indépendants puissent faire les choses proprement de manière performante et avoir des applis des applications mobiles qui qui seraient très performante et non plus filouté comme on doit le faire aujourd'hui le store d'expédition il demande à ce qu'il y ait des nouveaux commandants ça c'est une demande portée depuis longtemps et lilith l'a dit qu'il travaillait déjà là dessus donc ça ça va juste les aider à accélérer qu'il y ait des nouveaux commandants qu'il y ait des nouveaux levels mis en place à mon avis ça c'était déjà prévu donc il n'y a pas de souci par rapport à ça et qu'on ait plus de stats bon plus de stats on n'aura peut-être pas mais pour le reste on a vu ça va être détente vip level regardez je vous l'avais annoncé le vip 18 certes le screen était discutable puisqu'il semblait photoshopé mais les données qui étaient dedans étaient très crédibles au niveau des bonus et il le confirme il l'avait confirmé je le dis babal avait confirmé et avec l'augmentation du vip 17 et maintenant 18 donc il le reconfirme il va bien avoir un vip 18 le nombre de points vip doit être augmenté en fonction de l'ancienneté dans le jeu et ils doivent augmenter aussi les moyens d'obtenir des points vip puisque pour que ce soit accessible tout de même au free player même après trop quatre ans de jeu aujourd'hui le vip 17 un free player il peut jouer quatre ans il n'aura jamais je parle bien un free player les clés en or donc là il a raison là dessus mais est ce qu'ils vont l'écouter et je ne suis pas persuadé ou dit moins peut-être une augmentation à la marge les clés en or les clés en or on a un vrai problème avec les commandants qui sont dans les coffres en or déjà il dit il rappelle que richard et ysg au début du jeu au tout début du jeu vraiment les premiers mois étaient dans les coffres en or ils ne le sont plus bien évidemment donc il rappelle ça il rappelle que les anciens commandants ils devraient être revus certains devraient être retravaillés pour qu'ils soient encore utiles et augmenter le drop rate de ces commandants là pour que tous les free players aient une chance au travers des coffres d'obtenir l'expertise de ces anciens commandants qui sont dans les coffres en or et aussi en rajouter des nouveaux à présent dans les coffres en or ça serait plus avantageux pour les free players ça serait une bonne chose je pense que c'est une chose qui était dans les cartons aussi mais vraiment là ça serait une bonne chose est-ce qu'ils vont le faire oui ça c'est possible d'être fait à mon avis mais encore une fois l'augmentation peut se faire à la marge les lags je vous le lis un brièvement quand même je vous passe les passages vous doutez bien que je vous résume les choses quand on a des blocs comme ça les lags les lags il n'y a pas grand chose à dire il faut arrêter optimiser pour qu'on ait moins de lags c'est une diffère c'est une demande qui revient depuis longtemps ça me rappelle la demande des lags ça me rappelle la demande du tchat quand il buggait à mort et tout le monde demandait tous les jours à patcher le tchat customer support social media il indique que le support customer il est pour le support utilisateur il est tout naze et qu'il faudrait un vrai système pour les services clients bon ok je résume encore une fois content creator là c'est intéressant puisque j'ai bien mon avis là dessus pour beaucoup de joueurs en plus c'est un tout petit bloc pour beaucoup de joueurs les content creator c'est de la balle et ils aident beaucoup dans le jeu et il vaudrait que les content creator puissent donner des opinions vraiment constructif et des critiques sans et des solutions sans avoir peur d'avoir des représailles comme on l'a eu avec gecko gaming qui s'est fait shooter est ce que c'est parce qu'il a été trop dur envers lille je ne sais pas en tout cas c'est vrai qu'il n'a plus de contrat de content creator officiel faut savoir que dans toutes les entreprises du monde on demande de la loyauté envers les content creator ou envers tous les ceux qui sont des employés directs ou indirects les fournisseurs etc donc ce point là à mon avis il changera jamais si vous critiquez tout simplement si vous mordez la main qui vous nourrit comme on dit forcément vous allez avoir des représailles ou du moins il faut pas s'étonner si le contrat est pas reconduit après il y a une différence entre dire que c'est de la balle alors qu'on ne le pense pas et que c'est tout naze et simplement rien dire je connais ce genre de contrat pour en avoir vu qui m'ont été proposé bien évidemment et dans ce genre de contrat il n'est pas écrit qu'on doit dire que c'est de la balle on doit simplement ne pas critiquer certaines choses ouvertement en revanche vous pouvez la remonter en interne et faut pas être critique plus que de mesure on le voit bien avec des shinji ou des shizgul qui sont quand même assez droits mais si vous regardez qui sont quand même assez dans le jeu shinji et très très peu chi en disant c'est de la balle tout ce que ferro en revanche shizgul je trouve plutôt plutôt droit un shizgul dans ses opinions et sauf deux ou trois fois où il a été un petit peu trop je dirais obsécu envers lilith sinon en règle générale il reste très très bien donc je pense pas que qu'il y ait un problème vraiment là dessus excepté le cas gecko que je connais pas vraiment en profondeur c'est pour ça que j'en parlerai pas davantage les équipements légendaires vraiment là ils disent qu'on a plein d'event qui donne les équipements légendaires c'est ultra dur à faire il y a un problème avec le fait que quand on désassemble un équipement légendaire on récupère que 50% des items qui servent à le crafter donc ça c'est abusé ils voudraient que le taux remonte à 100% ça ils peuvent le faire ils s'en foutent en vrai et le fait que dans les events on a beaucoup de parchemins pour crafter les équipements bleu et vert mais on a très peu des autres donc ça augmente encore la difficulté pour faire des équipements légendaires ils veulent que tout ça soit retravaillé ça ils peuvent le faire c'est vraiment pas un gros impact les points de ressources là encore une fois ça aussi peuvent le faire les points de ressources les points de ressources ça coûte une blinde de soigner et donc il faudrait surtout avec heroic en thème comme il le dit donc il faudrait augmenter le montant des ressources dans les points de ressources effectivement et il dit que si c'était augmenté ça éviterait que des joueurs aillent acheter des ressources ailleurs oui mais ça éviterait aussi qu'ils achètent des packs auprès de Lily donc ça ils vont le faire mais encore une fois est-ce qu'ils vont le faire de manière oufissime ou juste un tout petit peu on verra bien mais en tout cas là dessus c'est pas quelque chose qui va les pénaliser grandement et pour finir des nouvelles civilisations ça c'est ce qui leur demandera le plus de temps s'ils ne les ont pas déjà fait dans les cartons et gardé pour une bêta voilà pour les demandes faites par Baba donc normalement je dis bien normalement le Baba et la communauté bien évidemment normalement les news devraient aller les propositions de Lily devraient s'adosser à ça personnellement j'aime beaucoup un rock c'est pour ça que j'y joue je trouve que c'est des très bonnes choses qui sont proposées en revanche c'est pas à la hauteur de ce que je pouvais croire lorsque je voyais une excitation telle sur le fait que c'était de la balle atomique ce qui allait arriver et que ça va tout changer et que ça va profondément modifier le jeu ou profondément mettre en équilibre les pay to win et les free players je trouve que évidemment ça restaure un peu la balance mais pas tant que ça en fait il y a des choses qui restent qui restent assez choquantes au niveau au niveau des commandants au niveau des skills au niveau de la manière de les obtenir au niveau de la limitation voyez il n'y a plus du tout de discussion sur la limitation de la migration qui a été mis en place sur le coût des passeports il n'y a pas rien sur le coût des passeports qui sont vraiment oufissime ce prix là des passeports ça coûte une blinde un compte comme le mien moi si je veux migrer de serveur en passeport ça va me coûter entre 700 et 1000 euros donc vraiment c'est une somme de ouf donc c'est pareil pour tous les joueurs et quand on est free player et qu'on commence à avoir un gros compte avec l'ancienneté ça coûtera le même prix et c'est impossible de migrer donc on va dire oui on peut acheter dans le store d'alliance et tout il va falloir mille ans pour acheter 60 ou 50 passeports dans le store d'alliance avec le coût à 600 000 le prix d'un passeport bref il y a des choses qui auraient pu rétablir quand même un peu plus l'équilibre aussi ou des choses qu'on peut aller plus loin mais après on peut toujours critiquer d'aller plus loin etc c'est déjà une très bonne chose ce qui est ce qui est demandé là mais je suis un peu déçu personnellement face à l'excitation n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez ou à venir sur le discord échanger avec la communauté sur sur ces propositions là on va voir donc cette semaine la semaine dernière déjà un baba avait donné une annonce comme quoi on a eu des news durant le week-end on n'en a pas eu là maintenant il dit cette semaine on espère que ça va arriver cette semaine et on va voir donc si vraiment ça le fait et qu'est ce qu'ils ont pioché là dedans et s'ils ont été plus loin ou s'ils ont d'autres propositions encore en sus je vous disais les amis on va parler d'un autre sujet et de la petite bataille entre je dirais entre pétouine entre méga baleine entre bunny bunny qui est le roi du tout 54 qui est vraiment à l'opposé de ce que propose baba et pour lui c'est normal que les gens qui payent beaucoup ils aient beaucoup plus ce qui est vrai il a tout à fait raison là dessus en revanche c'est pas pour ça que ceux qui ne payent pas doivent pas pouvoir un minimum espérer avoir un bon gouverneur une bonne ville et des bons commandants donc il y a un petit drama entre bunny et baba surtout bunny qui provoque beaucoup baba mais bunny remonte aussi des choses très intéressantes et vous allez comprendre pourquoi à mon avis lilly qui s'en tape de ouf de certaines choses et de l'équilibre puisque comme vous l'avez vu leur marché et là où ils font la très grande majorité de leur chiffre d'affaires c'est en asie et c'est pour ça que c'est là bas qu'ils font des events de ouf regardez ce que bunny a remonté bunny a remonté une info de dingue le 13 février il y a un bug sur l'aoe de artemis premier donc il a sorti des stats il remercie d'ailleurs la communauté des archers qui lui ont remonté ça donc un problème on le voit l'aoe fonctionne mal elle tape que trois targets les dommages sont pas sont pas réduits bref il y a un gros bug sur l'aoe contrairement aux autres archers donc il a comme contacté le support vip je dirais plus plus puisque il a accès à martel et martel c'est le top du top en matière de support vip c'est pour les premières très grosses baleines donc il a eu la réponse suivante il s'excuse pour le délai de réponse et qui a bien une erreur sur artemis et que ça va être corrigé ça va vraiment être patché il n'y a pas de souci donc ça c'est la première réponse qu'ils lui font et la deuxième réponse qu'ils apportent elle est magnifique parce que c'est tout de suite la première réponse et c'est pour ça encore une fois que vous allez voir il ya quand même du foutage de gueule chez chez lilith là dessus regardez la deuxième réponse oh salut on revient vers toi on te recontacte en fait parce que non parce qu'en fait là au skill il n'a pas de problème il fonctionne comme on a voulu mais en fait c'est la description qui est fausse les mecs sérieux ils abusent soit c'est moi qui comprends rien ce qui est possible aussi soit de mon point de vue c'est clairement du foutage de gueule d'abord ils vous disent oui c'est une erreur on va le corriger ensuite ils disent non comme ils le font très souvent c'est la description qui est erronée on va la corriger c'est pour ça que vous étiez dans l'erreur mais on touchera pas le skill du commandement au final on va se retrouver avec un artemis qui fonctionne moins bien que ce qui est écrit encore une fois une correction de ce qui est écrit au lieu de tout simplement avouer bas c'est un bug on va le corriger et on va corriger ce qui est écrit également non non ils disent que c'est une erreur de description et les mecs ils corrigent encore une fois ils disent ils fonctionnent comme on le voulait c'est juste la traduction faite par kevin qui est mauvaise non franchement là c'est abusé et quand on voit qu'il continue à faire ce genre des choses ça date du 13 janvier ça du 13 et du 14 janvier donc quand on voit que lilith continue à faire ce genre de choix malgré une partie de la communauté encore une fois derrière baba qui va se plaindre et demander des améliorations significatives pour les low spenders et les free players et de façon générale pour tout le monde parce que le taux de drive des cristaux en achat ça va servir à tout le monde même les pay to win on le voit clairement on ne va pas forcément dans un état d'esprit serein attendre les propositions de lilith voilà pour ce sujet complexe actuellement je dirais du drama des leaks et de toutes les infos et du drama entre entre baleine bunny baba vous le voyez maintenant il va diminuer puisque baba a indiqué ne plus publier sur le rock group officiel donc à présent il faudra suivre via les mainstream intermédiaires j'espère que ça vous aura apporté un éclairage suffisant encore une fois si vous voulez discuter davantage de ces sujets là n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à venir sur le discord échanger avec moi et la communauté sur ce sujet là si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très 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 plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur rock